Musique Beauty Success est un groupe familial né il y a 40 ans à Périgueux, créé par ma mère sous le nom de Parfumerie Nicole George et qui en 1995 est devenu l'ancienne Beauty Success qu'avec un groupe de famille de parfumeurs indépendants, mon frère et moi avons créé. Aujourd'hui le groupe représente 1700 salariés à travers 125 entreprises bien souvent familiales comme la nôtre que sont nos partenaires franchisés. Nous représentons 300 parfumeries et quelques 200 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe en France et maintenant aussi un petit peu à l'exportation, notamment au Maroc où notre enseigne possède 30% du marché marocain avec une partenaire franchisée. Et depuis peu, et la presse économique va en parler, nous avons passé un accord avec la CFAO qui est une grande compagnie internationale cotée en bourse avec qui nous allons sur un contrat de 10 ans réaliser 21 parfumeries Beauty Success en Afrique. Le premier projet devant ouvrir au mois de septembre cette année à Abidjan et donc sous 10 ans ouvrir 21 parfumeries à notre enseigne. Pour nous c'est extrêmement important, d'autant plus que ramenant le siège de la société Beauty Success de la région parisienne à Bordeaux, je savais que trois fois par semaine je ferais l'aller-retour entre Périgueux et Bordeaux. Et j'ai fait ceci à partir du moment où l'autoroute arrivait. Et toujours dans ce sens de l'autoroute, nos quatre entrepôts Périgourdin vont être déplacés. On va fusionner tout ceci sur un seul site qui verra le jour en 2016 à l'échangeur de Saint-Astier en sortie d'autoroute où on sera présent sur la zone de la vallée de Lille, juste à la sortie. Ce qui fait qu'on va rapprocher nos effectifs Périgourdin de Bordeaux et nous allons diminuer la distance entre ces deux sièges. Bordeaux est une agglomération qui prend de l'ampleur et que naturellement on va vers l'ouest. Donc il était vraiment important de faciliter l'accès à sa métropole régionale où le volant d'activité est déjà par lui-même important et ne serait-ce que pour la Dordogne, se rapprocher de la Gironde qui compte 1,5 million d'habitants. Donc nous espérons nous développer en même temps que l'agglomération bordelaise se développe et pour moi c'est une aide de pouvoir recruter à Bordeaux des cadres qui malheureusement ne viendraient pas à Périgueux. Et le fait d'avoir l'autoroute, ça me permet de faire circuler entre les deux sièges celui de Bordeaux et celui de Périgueux avec une plus grande facilité et de temps en temps je réussis à fixer certains de nos nouveaux cadres à Périgueux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada